La semaine dernière, le marché des crypto-monnaies a pris une claque avec une baisse d'environ 20%, un petit peu moins de 20%. Puis, puis, Jérôme Powell de la Réserve fédérale est intervenu, affirmant qu'il était en bonne voie, enfin que la Fed était en bonne voie pour contenir l'inflation. Ce qui a, derrière, alimenté des espoirs de voir les taux d'intérêt baisser cette année. Et le résultat très simple, on est passé de quasiment 60 000 dollars à 68 000 dollars, très 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 rapidement. Mais malheureusement, en seulement 4 jours, la peur s'est répandue parmi les gens, le marché a plongé et beaucoup ont paniqué et vendu. Mais j'ai envie de croire que nous, que ce soit ici sur la chaîne ou que ce soit sur mon groupe Telegram, on n'a pas paniqué, on a choisi de rester. Je vous ai même dit ce que je faisais, certains ont tout simplement patienté, ont tout simplement pris du recul, d'autres en ont profité pour accumuler, mais en tout cas, on n'a pas vendu. Et souvenez-vous, je vous l'avais dit dans une récente vidéo, les tempêtes sont inévitables, les corrections sont inévitables. Mais on ne doit pas baisser les bras, nous allons surmonter ces corrections, nous allons surmonter ces tempêtes. Parce que pour beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous assistez à une chute aussi importante. Ouais, 20%, on peut dire que la chute est plutôt importante. C'est la première correction sérieuse. Parlons maintenant de quelque chose qui n'a malheureusement pas changé, les ventes de Bitcoin par Grèsken. Vous le savez sans doute, les ETF Bitcoin ont connu une énorme augmentation. Mais malheureusement, oui, j'ai envie de dire malheureusement, l'un de ces fonds vend quotidiennement du Bitcoin qu'il détenait avant même l'approbation des ETF. Ce fonds, c'est Grèsken. Si tu ne le sais pas très rapidement, contrairement aux autres fonds d'investissement, tu as dû entendre parler de BlackRock, Fidelity, etc. Grèsken, lui, détient du Bitcoin depuis très longtemps. Et depuis plusieurs semaines, Grèsken profite de tout ce qu'on vit actuellement pour vendre ses Bitcoins. Et quand je dis vendre ses Bitcoins, il en vend pour vraiment beaucoup. Regarde, juste ici, c'est le fonds de Grèsken, le GBTC. 368 millions de dollars. Ça, c'est des millions de dollars. 332 millions de dollars, 276 millions de dollars. Et sur, on va dire, sur la dernière semaine, il a beaucoup, beaucoup vendu. Regarde, 642 millions de dollars, 443 millions de dollars, 386, 350, 169 millions de dollars. Pour donner une perspective différente, le 18 mars, il a vendu pour plus d'un demi milliard de dollars de Bitcoin. C'est énorme. Ce n'est pas un peu beaucoup, c'est énorme. Mais le côté positif, c'est que malgré ces sorties massives, ça n'a pas trop perturbé l'évolution du Bitcoin, l'évolution du cours du Bitcoin. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ensemble des fonds d'investissement, voilà, tu les as tous ici, Ibit, c'est BlackRock. L'ensemble, dans l'ensemble, il y avait plus d'argent qui rentrait sur le marché que d'argent qui en sortait. Par exemple, encore une fois, début du mois, regarde, l'Ibit, BlackRock, il a acheté pour 420 millions de dollars. Voilà, le 5 mars, il a acheté pour 788 millions de dollars. Regarde, le 18 mars, 849 millions de dollars. Alors, pendant très longtemps, les autres fonds d'investissement ont compensé les ventes de Grayscale. Mais récemment, les choses ont un petit peu été différentes. Mais la semaine dernière, juste ici, on a eu davantage de sorties que de rentrées. La dernière période où on a connu à peu près la même situation, c'était début janvier. Et pendant très longtemps, on était dans le verre. Malheureusement, la semaine dernière, un peu compliqué. Et pourquoi je reviens à ce tableau ? Bah, tout simplement parce que les autres fonds d'investissement n'ont pas compensé les ventes de Grayscale. Ils ont très peu acheté, mais vraiment très peu acheté. Regarde, on a même du rouge juste ici. On a eu même des ventes juste ici. On a, par exemple, le 19 mars, il y a eu plein de fonds d'investissement. Plusieurs fonds d'investissement, ils n'ont rien acheté. Et même BlackRock a acheté, regarde, le 19 mars, ils n'ont acheté que pour 75 millions de dollars. Le 20 mars, que 49 millions de dollars. Pourquoi ? Peut-être pourquoi ? Une supposition comme ça. Bah, tout simplement, le 20 mars, c'était, il y avait la fête qui parlait. Peut-être qu'ils ont souhaité attendre, ils ont souhaité voir ce qu'allait dire Jérôme Poel pour se positionner davantage. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'achats de la part des autres fonds d'investissement. Fidelity, le FBTC, qui avait pour habitude, lui aussi, d'acheter massivement. Regardez, 404 millions de dollars le 4 mars, 125, 205. Et bien, regardez, la semaine dernière, ils n'ont quasiment rien acheté. C'est encore plus flagrant sur ce graphique. En bas, en noir, tu as Greskel. En haut, tu as tous les autres fonds d'investissement. Et comme on peut le voir, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de dollars sur les derniers jours qu'au début du mois, par exemple, juste ici, mars. Alors que Greskel, lui, n'a pas arrêté de vendre. Alors, on a les ventes de Greskel, mais ce n'est pas la seule raison. Regardez, on dit que 60% des ventes de Bitcoin proviennent de Greskel et que les 40% restants proviennent, tout simplement, du marché des crypto-monnaies. Très probablement des investisseurs à long terme qui prennent des bénéfices. Et ça ressemble beaucoup à 2020. Lorsque le Bitcoin avait atteint son ancien sommet historique ici, son premier sommet historique de 20 000 dollars, il était ici. Quand on a réatteint, quand on a retouché l'ATH de l'époque de 20 000 dollars, on a eu derrière une correction importante. Du coup, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit actuellement. Parce qu'à cette époque, le Bitcoin avait connu une chute de 20% à court terme pour des raisons très semblables à celles d'aujourd'hui. Après que le Bitcoin se soit approché de son pic historique, chaque achat effectué avant les 20 000 dollars, on était sur du profit. Puis, comme à chaque fois, à chaque fois qu'une nouvelle barrière symbolique est franchie, un nouveau record historique est franchi, il y a toujours tout un tas de ventes. Et c'est une tendance qui se répète régulièrement dans le monde des crypto-monnaies. Mais ce qui s'est passé ensuite a permis à certains de gagner beaucoup d'argent. Investir à long terme, c'est la clé. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là avec toi aujourd'hui, que ce soit ici sur la chaîne ou que ce soit sur mon groupe Telegram ou que ce soit sur ma newsletter. Parce que si tu ne le sais pas, si tu ne le sais pas, j'envoie une newsletter, c'est le petit moment autopromo. J'envoie une newsletter toutes les semaines. D'ailleurs, cette semaine, j'en ai envoyé deux parce que j'avais loupé celle de la samedi dernier. J'ai envoyé celle-ci, crypto, c'est votre chance, ne la gâchez pas. Et ici, voilà, un petit focus XRP. La newsletter est complètement gratuite. D'ailleurs, comme mon groupe Telegram privé, qui est également complètement gratuit, il y a une petite condition, mais ça reste gratuit. Sur le groupe Telegram, on est un petit peu moins de 900. Et sur la newsletter, on est 2000. Voilà, 2000. N'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors, mercredi, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a prononcé son désormais traditionnel discours. Ce qu'on a appris, très simple, on le savait un petit peu, on en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, les taux d'intérêt ont été annoncés et les taux d'intérêt n'ont pas évolué, ils sont restés stables. Enfin, stables, stables tout en haut. On est resté juste ici, ils maintiennent les taux entre 5,25% et 5,5%. Donc, pas vraiment positif. On ne s'attendait à aucune évolution, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais en tout cas, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ce qui a été intéressant, c'est le discours. Parce que Jérôme Powell, quand il présente ses taux, il nous fait un petit discours. Et ce discours a été positif. Il a souligné à quel point la stabilité des prix était importante pour la Réserve fédérale. On peut voir ici comment se situe la prévision des taux d'intérêt. Il a expliqué qu'ils étaient sur la bonne voie pour faire baisser l'inflation et qu'ils pourraient commencer à baisser les taux d'intérêt cette année. Et juste cette phrase a suffi pour que le marché monte immédiatement. Alors, le Bitcoin est passé de 61 000 $ à 68 000 $ le même jour, simplement à cause de quelques mots. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la Banque centrale américaine. Il ne faut jamais tenter de combattre la Réserve fédérale. Autre chose, ce n'est pas terminé. La vidéo est riche. Jeudi matin, la Banque centrale suisse a annoncé qu'elle a baissé ses taux d'intérêt. C'est une première pour une grande banque centrale. C'est écrit juste ici. Après, même si je pense que ça n'a aucun rapport avec le Bitcoin, je le dis comme ça, ça témoigne quand même du fait que l'inflation a lentement été maîtrisée. Il y a quelques années à peine, souvenez-vous, c'était tout le contraire. Et les théoriciens du complot voyaient déjà la fin du monde. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater qu'on est toujours là. Et ceux qui ont investi à cette époque ont aujourd'hui réalisé les plus gros gains. C'est toujours marrant de voir comment l'histoire se répète. Parce que les gens pensent toujours la même chose. Regardez, lorsque les ETF ont été lancés, on me demandait encore si le Bitcoin pouvait chuter ou si le Bitcoin allait augmenter. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'argent va toujours dans les deux sens. Beaucoup oublient malheureusement que les crypto-monnaies sont tout simplement des investissements, sont des objets d'investissement. Peu importe à quel point le produit est technologiquement avancé, oui, on est là pour la tech, etc., etc. Oui, c'est ça. On investit dans les crypto-monnaies tout simplement, tout simplement parce qu'on veut gagner de l'argent. Soyons honnêtes, arrêtons de se mentir. On veut tout simplement gagner de l'argent. Et grâce aux crypto-monnaies, on gagne de l'argent. Mais en tout cas, la plupart des gens se fichent des projets. On ne va pas se mentir. Tant que ça monte, on s'en fout. Il suffit de regarder les Mimcon. Et l'histoire se répète encore et encore. Autre chose dans le cadre de l'histoire se répète, on aura à l'avenir sans aucun doute un crash. Mais avant le crash, viendra ce qu'on attend tous, le bullrun. Alors oui, les turbulences qu'on a connues récemment ont été une expérience négative pour beaucoup de personnes, pour tous les nouveaux venus par exemple. Mais encore une fois, on peut voir comment les chutes peuvent être achetées très rapidement. 61 000 dollars, en un jour, on est passé à 68 000 dollars. Et en plus, les cryptos deviennent lentement, c'est vrai, mais elles deviennent quand même de plus en plus populaires. Et en plus, je le rappelle comme ça, il y a l'halving du Bitcoin d'environ un mois. Après le halving, il n'y aura plus que la moitié des Bitcoins qui entreront sur le marché. Et ajouté à ce halving, il y a même des sujets autour de la durée pendant laquelle Grayscale peut encore vendre ses Bitcoins. Regardez, je vous en ai parlé sur le groupe Telegram. On se demande souvent quand GBTC arrêtera de vendre autant. Et bien, depuis le début de l'année, ils ont vendu 266 000 Bitcoins, soit une moyenne de 5 600 BTC par jour. Et s'ils continuent à ce rythme, ils pourraient ne plus en avoir du tout d'ici deux mois. Deux mois, ça va venir très vite. Après, ce n'est qu'une estimation, je le précise. Mais voilà, on pense que d'ici le troisième trimestre 2024, leur impact sur le marché devrait diminuer. Donc, si on prend le temps d'analyser ce que je viens de dire. Si actuellement, Grayscale représente 60% de tous les vendeurs de Bitcoin, que se passera-t-il quand il n'y aura plus de Bitcoin à vendre ? Puis après, on suppose que Grayscale va vendre tous ses Bitcoins. Peut-être qu'ils vont entrer dans une démarche où eux aussi voudront conserver du Bitcoin. On sait que BlackRock a dépassé les 200 000 Bitcoins. Peut-être que GBTC, enfin Grayscale, voudra également conserver du Bitcoin. Mais si on part du principe que Grayscale veut tout vendre, on peut se dire qu'ils auront tout vendu d'ici le troisième trimestre 2024. Et de manière très intéressante, ce serait même très similaire à ce qui s'est passé par le passé. Le bullrun, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, le bullrun commence généralement environ 2 à 3 mois après le halving. J'ai une vidéo pour toi, je te la mettrai à la fin du sujet d'aujourd'hui. Et le halving, il arrive dans un mois. Et Grayscale continuera probablement de vendre encore du Bitcoin. Alors, s'il continue à ce rythme, 3 mois après le halving, ils n'auront pratiquement plus rien du tout. Donc pour faire ça, moins de Bitcoin entrera sur le marché en raison du halving. Et le plus grand vendeur de Bitcoin n'aura plus grand chose à vendre. Et puis, ce n'est pas terminé, il y a quelque chose d'important, il y a l'attention médiatique. De plus en plus d'investisseurs individuels commencent également à entrer sur le marché parce que, très simplement, ils veulent devenir riches. Et donc, de plus en plus d'argent rentre sur le marché et moins de Bitcoin est disponible. Et en plus de ça, je le dis comme ça, on aura potentiellement une baisse des taux d'intérêt. Une baisse des taux d'intérêt en 2024. Vous voyez où je veux en venir. Alors, tout ça me fait dire que nous ne sommes pas encore au sommet. Savez-vous combien de personnes se fixent des objectifs ? Tous les jours, ils se fixent des objectifs. Ils veulent accomplir quelque chose dans la vie, que ce soit investir, que ce soit entreprendre un voyage, que ce soit changer de métier, que ce soit perdre du poids. Voilà, ils se fixent des objectifs. Mais malheureusement, la plupart des gens abandonnent juste avant que les choses sérieuses commencent. Cette petite baisse là, cette petite baisse qu'on vient de voir, j'ai envie de la voir comme rien du tout. C'est une toute petite baisse. Une question qui s'adresse aux nouveaux investisseurs. Savez-vous ce que certains d'entre nous ont vécu ces dernières années ? Oui, ça fait papi, mais c'est la réalité. En crypto-monnaie, on vieillit très vite. Quand j'ai débuté ma chaîne il y a 4 ans, ma barbe était toute noire. Regardez, regardez, j'ai pris 10 ans. Alors, si vous pensez que voilà ce qu'on vit actuellement, si vous avez peur de ce qu'on vit actuellement, eh bien, je pense que vous ne savez pas véritablement ce qu'est la panique. Un petit sondage comme ça, dites-moi en quelle année vous êtes rentré sur le marché des cryptos. Dites-moi, j'ai envie de voir, voilà, si on a beaucoup plus de débutants ou si on a plus d'anciens. Mais pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai eu ma première chute à l'époque, eh bien, j'avoue, j'étais choqué. J'avoue, j'étais choqué. J'ai transpiré. J'ai très, très, très mal dormi. Mais, 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 j'ai envie de dire, j'allais dire malheureusement, mais heureusement, un investisseur ne se relève que lorsqu'il a vécu un crash. Le voyage est rempli de difficultés et la plupart abandonnent jusqu'en salle, bien sérieux. Une chute ne signifie rien pour moi. Actuellement, ça ne veut rien dire. À part, à part des prix plus intéressants, des cours plus intéressants, des prix avantageux. Et comme je l'ai déjà dit, si ça continue de chuter dans les prochaines semaines, eh bien, je serai le premier à me réjouir et à continuer d'acheter, à continuer d'accumuler. On me demande souvent, qu'est-ce que tu achètes quand il y a des chutes ? Eh bien, tout simplement, je renforce les positions sur lesquelles je suis déjà rentré. C'est très simple. Comme je l'ai déjà dit, si tu choisis de rentrer dans le monde des crypto-monnaies, il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Le voyage exigera tout de toi. Tes émotions te trahiront plus souvent que tu le penseras. Mais, ce que je peux te dire, c'est que si tu suis vraiment cette voie, eh bien, je te garantis que tu seras récompensé. Personne ne connaît l'avenir, mais certaines similitudes nous donnent des indications sur ce qui pourrait se passer. Alors, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas pour habitude de changer mon discours. Je suis fermement convaincu que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va tous profiter de la situation actuelle. Imaginez ce que vous aviez vendu en 2020. Je vous ai parlé d'une correction de 20%. Derrière, le Bitcoin a explosé. Et très important, il n'y a pas que le Bitcoin. On peut également parler des alcones. Un bullrun ne se définit pas uniquement par la hausse du Bitcoin. Alors oui, le Bitcoin est en hausse depuis plus d'un an. Et pendant un an, je le dis comme ça, à part les plus anciens, personne ne l'a calculé. Et maintenant, tout le monde se rue à nouveau sur le marché. C'est qu'une question de chiffres. Le calendrier du bullrun est basé sur des similitudes. Regardez, quelque chose de très intéressant. Je vais vous dire, vous pourrez faire la vérification de votre côté. Lorsque le Bitcoin a dépassé son ATH de 2020, Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, lui en était encore très loin. J'ai buggé, mais ce n'est pas grave. Mais lorsque le Bitcoin a continué de monter, Ethereum a littéralement explosé. Et a réalisé beaucoup plus de gains en pourcentage que le Bitcoin. Et si on doit comparer avec la situation actuelle, ni Ethereum, ni Cardano n'ont atteint leur plus haut historique, alors que le Bitcoin l'a atteint très facilement. Alors la question que vous vous posez peut-être, pourquoi la plupart des alcones n'ont-ils pas encore atteint leur ATH, leur plus haut historique ? Même Solana, qui cartonne tout actuellement, n'a pas atteint son plus haut historique. Et c'est actuellement l'une des crypto-monnaies les plus hypées. Et bien c'est très simple, la réponse réside dans les chiffres. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque le Bitcoin atteint son ancien sommet historique, les alcones montent également en même temps. Mais la plupart d'entre eux augmentent à un rythme qui n'est pas digne d'un bullrun. On peut pas, oui c'est la vérité, on va pas se mentir. Mais l'essentiel, c'est ce qui se passe après. À un moment donné, il y a un déclic. Et ce déclic, il se produira dans l'esprit de la plupart des gens. Le Bitcoin, admettons le Bitcoin est maintenant à 90 000, 100 000 dollars. Ah c'est bon, on va tous devenir riches. Il faut rentrer sur le marché des crypto-monnaies, il faut investir. Mais le Bitcoin, il sera quand même à 90 000, 100 000 dollars. Il sera trop élevé. Que feront ces investisseurs ? Que feront ces investisseurs ? Et bien ils vont tout simplement acheter des alcones. Et derrière, les alcones vont exploser. Et bien voilà, voilà le bullrun qu'on attend. L'interrogation sur ce que je viens de dire là, c'est le prix. À quel prix, à quel cours du Bitcoin ce déclic se produira ? On peut se dire 90 000 dollars, 100 000 dollars, il pourrait avoir lieu à 150 000 dollars. Moi, je penche plus sur un 100 000 dollars. Je veux dire, imaginez la sensation que ce sera lorsque le Bitcoin atteindra vraiment les 100 000 dollars. On n'est même plus sur un sujet de est-ce que le Bitcoin va augmenter ? On parle d'un Bitcoin à 100 000 dollars, c'est énorme. En ligne, tout le monde en parlera. Les nouvelles en seront remplis. Vos amis vous parleront de Bitcoin. Ah, j'ai failli investir sur le Bitcoin quand il était à Tatati. On la connaît cette histoire, vous savez de quoi je parle. Ce Bitcoin qui valait autrefois quelques centimes vaut désormais 100 000 dollars. Et on n'a jamais vu un Bitcoin à 100 000 dollars. Ce bullrun sera gigantesque, ce bullrun sera énorme. Ce dont nous avons besoin, c'est du chiffre magique.